Anna Wilkinson ne défend pas seulement l'image des tortues. Elle s'est aussi intéressée à un pogona, un lézard australien. On a décidé de faire des tests pour voir si une espèce totalement différente avait le même type d'intelligence que les tortues. Si c'est le cas, ça peut suggérer que c'est un trait commun à de nombreux reptiles. La zoologue s'est demandé si on observait chez les pogona l'une des meilleures preuves d'intelligence. L'apprentissage par imitation et non par tâtonnement. Si vous apprenez par tâtonnement, vous devez essayer, échouer, modifier légèrement votre technique et recommencer jusqu'à ce que vous trouviez la bonne méthode. Alors que si vous imitez un autre animal, si vous pouvez observer la réussite d'un animal et copier son comportement, c'est une méthode beaucoup plus efficace pour résoudre un problème. Anna Wilkinson organise un test relativement simple. Des verres appétissants sont placés de l'autre côté d'une grille coulissante. Quand les lézards tâtonnent pour comprendre comment elles s'ouvrent, ça peut prendre des heures. Mais en leur montrant la vidéo d'un autre pogona qui ouvre la grille, on peut les aider à comprendre la marche à suivre. Il y a d'abord le sujet témoin qui servira de référence. Tom, qui regarde une autre version de la vidéo. Tom voit que la grille s'ouvre en coulissant. Mais la vidéo ne lui montre pas un autre lézard en train de le faire. Donc il sait qu'elle s'ouvre et qu'il y a de la nourriture de l'autre côté. Mais on ne lui indique pas comment faire. Anna Wilkinson place Tom dans la même situation que sur la vidéo. Pour ouvrir la grille, il doit tâtonner. Il est attiré par les verres, mais ils sont hors de portée. C'est trop compliqué pour lui. Il s'obstine à pousser la grille. Il n'arrive à rien. Ensuite, c'est au tour d'Oscar, avec une vidéo qui lui montre la solution. Oscar voit un autre lézard ouvrir la grille. Maintenant, la question est, peut-il utiliser cette information pour l'ouvrir à son tour ? C'est le moment de vérité pour Oscar. Il commence par donner des coups de tête contre la grille, comme s'il avait oublié la vidéo. Puis, il a le déclic. Il a imité le lézard de la vidéo à la perfection, en faisant coulisser la grille avec sa patte gauche. Huit lézards ont passé le test, avec toujours le même résultat. Ceux qui n'avaient pas vu la solution sur la vidéo sont repartis le ventre vide, alors que les autres se sont régalés. C'est la preuve d'une capacité de résolution de problèmes par imitation. Les scientifiques doivent donc reconsidérer leur conception de l'intelligence des reptiles. On a longtemps cru que les humains étaient les seules créatures à pouvoir imiter. Maintenant, on sait que cette aptitude existe aussi chez les grands singes et les primates, et on l'a également observé chez un reptile alors qu'on pensait que c'était impossible.